Monsieur Thierry Sommelier va nous faire voyager ce soir avec des suggestions de vins qui viennent des îles. Bonsoir! Bonsoir! Ah oui, on manque un peu de soleil, donc vous, vous vous êtes dit, on va les faire voyager avec des vins, des bons vins. Tout à fait, donc on va s'en aller un peu dans les îles, donc pour contrer cette morosité un peu qui s'installe. Donc, il y a des îles un peu partout dans le monde, il y a des îles en Nouvelle-Zélande, en Australie, donc des vins, souvent, les vins dans les îles sont des vins de grande qualité et puis surtout très, très rares. Pourquoi ils sont plus de qualité dans les îles? À cause des terroirs qui sont assez spécifiques et typiques aussi dans les îles. Beaucoup, il y a beaucoup de pays, notamment on va s'en aller en Sicile, donc dans les vins que je vous ai choisis, où il y a des sols volcaniques, comme en Turquie aussi, même si ce n'est pas une île. Donc, il y a des terrains qui sont assez spécifiques dans les îles souvent. Donc, il y a également des îles en Espagne, comme le Malaga, qui est un apéritif. Au Portugal également, à Madère, le fameux Madère aussi. Le fameux Madère. Et là, donc, je vous ai choisi des vins de Sicile, d'Italie, donc la belle île de Sicile, avec l'alkeo blanc ici, qui est un vin très fruité au niveau des agrumes aussi, qui est un vin de table, donc qui se consomme quand même assez régulièrement, dans un an à peu près. C'est un vin avec lequel on pourrait cuisiner à 14 $? On peut cuisiner avec, donc on va aller chercher aussi des viandes blanches, des poissons, les sauces également qu'on peut servir sur les crustacés aussi, des sauces au beurre également qu'on peut fabriquer, les fondus. Quand j'entends vin de table, j'ai l'impression que c'est un vin qui est moins de qualité, est-ce que je me trompe? Non, on ne peut pas dire qu'il est de moins de qualité. Il est moins bon? Non, c'est qu'il a des choses qui n'ont pas été faites au niveau de la fermentation. Donc, vraiment, au niveau des IGP, c'est des vins de pays. Naguère, c'était des vins de pays. On a également le vin rouge, l'alkeo, vous voyez, c'est la même bouteille, mais en rouge. Donc, au niveau du fruité, c'est un vin qui est plus léger aussi. On s'en va sur les pâtes, les pizzas, en apéritif tout seul aussi, sur des viandes braisées aussi, barbecue également. Et pour finir, un vin d'une presqu'île, le Médoc. Le Médoc qui est dans le Bordelais. Avant le Médoc, avant le 17e siècle, c'était des marais. Et les Hollandais, au 17e siècle, ont asséché, donc vraiment, le Médoc, le bas Médoc et le haut Médoc. Et je vous ai choisi, donc, un vin qui vient du domaine Fabre, de six sacs à côté de Pauillac, dans le Médoc, qui est un vin, lui, un vin de garde, un vin qui est classé même presque cru bourgeois dans le Médoc, qui est à 28 $. Oh, c'est pas cher pour ce que vous nous dites là. C'est pas cher, et surtout, c'est exclusif. Les trois vins que je viens de vous présenter là, c'est des vins d'importation privée. Que vous avez chez vous. Oui, exactement. On vient de faire la présentation, d'ailleurs, du domaine Fabre, où on avait le producteur qui était avec nous, il y a une semaine environ, ici à Trois-Rivières, parce qu'on a obtenu la distribution officielle de tous les vins au Canada. Oui, c'est une très bonne nouvelle, ça. Et ça, c'est un vin de garde d'une dizaine d'années, donc très charpenté, des tannins fermes et tout. Mais c'est un vin qui peut vieillir, mais qui peut se consommer tout de suite aussi. Donc, une température environ de service, 17 ou 18 degrés. Bien là, je vous écoute et je suis en train de me dire que ça peut être des belles suggestions de cadeaux également. Tout à fait. Des bons vins, 28 $, c'est très abordable pour un vin de cette qualité-là. Et ceux à 14, le rouge est à 14 également? Oui, les deux sont à 14. C'est pas cher, 14 $? C'est incroyable. C'est justement parce qu'on travaille donc en importation privée. Les propriétés, les domaines qu'on choisit, parce qu'on représente une dizaine de pays à travers le monde, les propriétés qu'on choisit, il faut que ce soit des petites propriétés et on évite les intermédiaires. Donc, on travaille en direct avec les producteurs, ce qui nous permet de faire des tarifs à ce prix-là. Si on veut acheter ces vins-là, on vous rejoint comment? Alors, vous nous rejoignez. Il y a beaucoup de restaurants aussi, Québec, Montréal, Trois-Rivières, qui possèdent également. Mais directement à l'agence, on livre aussi et c'est gratuit. Merci beaucoup, M. Thierry-Sorvalier. Ça m'a fait plaisir.